Bonjour à tous, c'est Alazor et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon croiseur favori de l'univers Star Wars, le Star Destroyer de classe Venator. Le Star Destroyer de classe Venator fut un croiseur d'attaque de la République et plus tard des premières heures de l'Empire. Il était l'un des vaisseaux capitaux utilisé par la République pendant les dernières parties de la guerre des clones. Il a été conçu et construit par Kuat Drive Yards et les chantiers navaux de Allentine 6. Le Venator mesurait 1137 mètres de long, ce qui en faisait l'un des plus grands navires capables d'opérations atmosphériques. Il atterrissait sur des planètes pour charger et décharger des troupes et des véhicules tout en servant de vaisseaux de combat. Le Star Destroyer de classe Venator possédait un équipage de 7400 hommes, 1700 soldats, de centaines de chasseurs, de dizaines de canonnières et bien plus, tout en ayant une soute de 25 000 tonnes métriques. La classe Venator est née du succès du vaisseau d'assaut de la classe Acclamator et a été conçue par Lyra Blissex dans le but de servir de vaisseau de guerre polyvalent de taille moyenne. Bien que conçu principalement pour le combat spatial de vaisseau à vaisseau, le Venator a eu des rôles secondaires s'étendant du transport de chasseurs au transport militaire et à l'escorte de cuirassés. En tant que navire de guerre polyvalent populaire de la marine de la république, le Venator a été considéré comme lourdement armé et suffisamment blindé pour mener des assauts sur les montes de Rhyme comme Utapo ainsi que pour percer des blocus. En raison d'être relativement moins autosuffisant que les autres navires de la flotte, la classe Venator a souvent compté sur les lignes d'approvisionnement pour faciliter les campagnes à long terme. La majeure partie des Venators appartenait à la flotte Open Circle, aussi connue sous le nom de l'Armada Open Circle qui est l'une des forces de combat majeure de la république dans la bande d'extérieur sous le commandement du Général Kenobi et du Général Skywalker. Les navires de cette flotte étaient reconnaissables avec leur emblème représentant un disque jaune cerné par deux arcs rouges. Les arcs représentaient Kenobi et Skywalker. Et pour l'information, les marques rouges que portaient les Venators symboliseraient selon nos sources l'immunité diplomatique qui a été retirée une fois le passage de la république à l'époque impériale.